Bonjour à tous, bienvenue au Racine. Au plaisir Robinson, on prépare la rentrée. Demain, les joueurs du Racine 92 vont retrouver leur centre d'entraînement dans des conditions particulières. Traçage au sol, parking aménagé, vestiaire fermé, atelier par groupe test médicaux quotidien, la reprise d'après Covid a été pensée et organisée par le staff médical. Les joueurs sortent par une issue qui n'est pas celle par laquelle ils sont entrés pour limiter les croisements et qu'ils ne croisent pas le groupe qui est en train d'arriver. Et systématiquement, à la sortie de l'atelier, on a remis une signalétique complète avec le plan qui explicite le fléchage et le cheminement qu'ils ont à suivre pour rejoindre le prochain atelier. Pendant tout le mois de juin au moins, les groupes de quatre se succèdent sans jamais se croiser. Donc l'idée, c'était surtout pas de rassembler tous les postes au sein d'un même groupe, de ne pas mettre vos quatre talonneurs dans le même groupe ou les quatre demi-de-mêlées, de telle sorte que l'on ne se retrouve pas en difficulté pour travailler parce qu'on a tout un poste ou toute une partie des postes qui est complètement bloquée en 14e. Avec une vigilance toute particulière sur la tolérance cardiaque des joueurs, après une si longue pause, la reprise sera progressive. Cette coupure de 12 semaines sans activité est inédite et non sans conséquences. L'idée, c'est de réapprendre à son corps et à son cerveau tous ces gestes liés au rugby que l'on n'a pas été en capacité de faire pendant le confinement. C'est-à-dire réapprendre à chuter, réapprendre à faire un cadrage, réapprendre à réceptionner un ballon haut, réapprendre à bien positionner la tête pour un plaquage. Tous ces petits gestes, avec des niveaux de complexité croissants au fur et à mesure des semaines, qu'il faut absolument réapprendre. Les joueurs arrivent et repartent en tenue. La douche n'est pas autorisée au club, l'accès au vestiaire non plus. Oui, le vestiaire est fermé, ce qui est très rare dans un sport collectif, puisqu'on sait très bien que tout ce que l'on peut ressentir, notamment dans le rugby, grâce au vestiaire, je pense que de ne pas y avoir accès pour les joueurs, c'est quelque chose de difficile. Donc je pense qu'ils ont hâte de pouvoir y revenir très rapidement. Cette semaine, des psychologues sont à disposition des joueurs, dans l'attente d'une vraie reprise au mois de juillet, celle de demain reste un bon début. C'est notre passion avant tout, même si c'est notre profession, c'est avant tout une passion. Donc j'ai hâte vraiment de les retrouver, de pouvoir partager, rigoler, mais surtout travailler avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada